Ceci vous est présenté par la Tour de prière Sommeur, tous les mardis et jeudis de 22h à 23h. Rejoignez-nous au 09 72 61 93 80, code d'accès 1077. Que Dieu vous bénisse. Bénir notre Dieu et le louer ce soir, priant le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te magnifions. Roi de gloire, Seigneur des Seigneurs tout-puissants, nous venons élever ton nom. Toi qui es bon, toi qui es puissant, toi qui es glorieux, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre force, toi qui es notre capacité, toi qui es notre agilité, toi qui es notre force, Seigneur. Nous venons te reconnaître à grandeur dans nos vies, nous venons te louer ce soir, nous venons te magnifier ce soir, toi qui nous as donné encore le souffle de vie, toi qui nous as gardé en vie, toi qui as fait en sorte que, Seigneur, nous puissions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, marcher, faire ce que nous avions à faire, être encore en vie, profiter de cette journée qui vient de se terminer, profiter du soleil, profiter, Seigneur, de tout. Nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons, car nous reconnaissons que c'est toi qui nous donnes la vie, alléluia. La Bible déclare dans le psaume 147, louez l'éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer, l'éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Bien aimé, louons le Seigneur, il est beau de le célébrer, il est beau de le louer, il est doux et bienséant de le louer, prions le Seigneur, louons-le, alléluia. Nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous te magnifions, alléluia, toi qui es le roi de gloire, nous magnifions ton nom, nous magnifions le nom glorieux de notre Seigneur, nous te bénissons, alléluia, au nom de Jésus, nous t'exaltons Seigneur, nous t'exaltons Seigneur, nous t'exaltons Seigneur, il est beau de célébrer ton nom, il est beau de magnifier ton nom, il est beau d'exalter ton nom, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Alléluia, merci Seigneur, Alléluia, merci Seigneur Jésus, Alléluia, bien aimé, la Bible déclare, Alléluia, la Bible déclare, dans le psaume 63, au verset 3 jusqu'à 5, il est écrit, Bien aimé, les bontés de Dieu valent mieux que la vie, les bontés de Dieu valent mieux que tous les trésors que nous pouvons avoir dans le monde, Les bontés de Dieu valent mieux que tout ce que nous pouvons voir sur la terre, bien aimé, les bontés de Dieu valent mieux, valent mieux que la vie, Mieux vaut pour toi avoir la bonté de Dieu, car la bonté de Dieu te suit même après la mort, tu peux mourir dans le corps aujourd'hui, Mais si les bontés de Dieu sont avec toi, en fait tu ne seras pas mort, c'est juste le corps qui va mourir, mais tu vas continuer à vivre pour l'éternité, Les bontés de Dieu valent mieux que la vie, la bonté de Dieu vaut mieux que la vie, c'est pour ça que David a dit, Car ta bonté vaut mieux que la vie, bien aimé, est-ce que nous pouvons le dire à notre Dieu, car ta bonté vaut mieux que la vie, Est-ce que nous pouvons exalter, élever la bonté de Dieu dans notre vie, est-ce que nous pouvons reconnaître que sa bonté est au-dessus de tout, Nous avons besoin de sa bonté au-dessus de tout, prions le Seigneur, Alléluia, Seigneur nous venons encore ce soir, dire que Seigneur ta bonté vaut mieux que la vie, Ta bonté vaut mieux que la vie, mieux vaut pour moi la bonté de l'éternel que tous les trésors du monde, Mieux vaut pour moi la bonté de l'éternel que toutes les richesses ne se mentent, Car toutes les richesses de ce monde périront, tous les trésors de ce monde périront, Mais la bonté de l'éternel sera avec moi à jamais, oui, mieux vaut ta bonté, ta bonté vaut mieux que la vie, Ta bonté vaut mieux que la vie, ta bonté vaut mieux que la vie, alléluia. Je viens célébrer tes louanges, je viens célébrer tes louanges, car ta bonté, Seigneur, vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que la vie, c'est ta bonté qui me fait vivre, c'est ta bonté qui me tient en vie, c'est ta bonté qui nous tient en bonne santé. C'est ta bonté, Seigneur, qui nous donne la force de marcher, c'est ta bonté, Seigneur, qui nous donne la capacité de tenir debout. C'est ta bonté Seigneur qui nous délivre des mains des méchants C'est ta bonté Seigneur qui nous délivre de la main de ceux qui veulent nous faire tomber C'est ta bonté Seigneur qui nous arrache du filet de l'ennemi C'est ta bonté Seigneur qui nous arrache du filet que nous tende l'ennemi C'est ta bonté Seigneur qui brise les bras du méchant sur nos vies C'est ta bonté Seigneur qui nous fait vivre Ta bonté vaut mieux que la vie Ta bonté vaut mieux que la vie C'est pour cela que nous élevons nos mains ce soir pour dire que vaut mieux ta bonté, ta bonté vaut mieux que la vie, ta bonté vaut mieux que la vie, ta bonté vaut mieux que la vie, ta bonté est immense Seigneur, ta bonté est immense, la Bible dit ta bonté est immense, c'est pour cela que tu nous exhaustes, quand nous sommes dans les difficultés, Seigneur tu nous exhaustes parce que ta bonté est immense, que nous nous retrouvons en difficulté au nord, que nous nous retrouvons en difficulté au sud, que nous nous retrouvons en difficulté à l'est, à l'ouest, ta bonté vient toujours nous chercher, Ta bonté vient toujours nous secourir Ta bonté vient toujours nous exaucer Ta bonté vient toujours nous rattraper Seigneur ta bonté vaut mieux que la vie Ta bonté vaut mieux que la vie Ta bonté vaut mieux que la vie Alléluia C'est pour cela nous publions tes louanges ce soir C'est pour cela nous publions tes louanges ce soir Car ta bonté vaut mieux que la vie Ta bonté vaut mieux que la vie Au nom de Jésus Alléluia 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 Merci Car c'est ta bonté qui fait louir la lumière Seigneur sur nos vies Car c'est ta bonté qui fait luire la lumière sur le chemin Car c'est ta bonté qui fait luire la lumière alors que nous voyons les ténèbres Comme bien même les ténèbres peuvent nous environner Mais Seigneur, ta bonté vient faire luire la lumière Ta bonté vient faire luire la lumière Ta bonté, ta bonté, c'est celle qui nous a gardés depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui Ta bonté, c'est celle qui nous a arrachés Seigneur, des mains Seigneur de gloire de nos ennemis Ta bonté, c'est celle qui nous a délivrés les pièges de la sorcellerie Ta bonté, c'est celle qui nous a délivrés de tous nos ennemis Ta bonté nous fait du bien Ta bonté vaut mieux que la vie, alléluia Ta bonté vaut mieux que la vie Ta bonté vaut mieux que la vie Ta bonté vaut mieux que la vie La bonté de l'éternel La bonté de l'éternel C'est ta bonté Seigneur qui nous comble de joie devant ta face C'est ta bonté Seigneur C'est ta bonté qui nous rend à jamais un objet de bénédiction C'est ta bonté Seigneur Ta bonté, ta bonté, ta bonté, ta bonté Ta bonté, Seigneur, a envoyé Jésus-Christ à la croix mourir pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, enfants de Dieu. Alléluia, alléluia. C'est ta bonté qui fait en sorte que je ne sois pas muet. C'est ta bonté qui fait en sorte que mes lèvres, mon cœur puissent te louer. C'est ta bonté qui fait en sorte, Seigneur, que mon cœur puisse s'exprimer ce soir. C'est ta bonté qui fait en sorte que mes lèvres ne se ferment pas. Bien-aimé, priez. Bien-aimé, priez. Priez, priez. Louez les bontés de Dieu. Priez, louez les bontés de Dieu. Priez, louez les bontés de Dieu. Bien-aimé, loue. Tu as quelque chose à dire à Dieu. Tu as quelque chose à dire. Alléluia. Tu as quelque chose à dire à Dieu. Tu as quelque chose. Il y a des choses qu'il a fait pour toi. Alléluia. Ta bonté. Ta bonté, Seigneur. Ta bonté. Tu as quelque chose à dire à Dieu. Tu as quelque chose à lui dire. Tu as une chose à lui dire. Bien-aimé. Élève les bontés de Dieu. Oui, c'est ta bonté, Seigneur, qui fait que j'ouvre mes lèvres pour publier ta louange. C'est ta bonté, Seigneur, qui fait que nous puissions ouvrir nos lèvres pour dire sois célébré, pour dire sois loué, pour dire sois exalté, pour dire sois chanté. La bonté de Dieu, la bonté de Dieu. Oh, la bonté de Dieu. Alléluia, ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia, la bonté de Dieu. Alléluia, la bonté de Dieu. Merci pour tes bontés, tes bontés, Seigneur, qui se renouvellent pour nous chaque matin. Tes bontés, Seigneur, qui se renouvellent pour nous chaque matin. Tes bontés, Seigneur, qui se lèvent pour nous chaque matin. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon pour nous. Tu nous donnes la vie. Tu es bon pour nous. Chaque jour, tu nous réveilles. Tu es bon pour nous. Tes bontés se renouvellent chaque jour pour nous. Tu es bon pour nous, Seigneur, avant même que nous puissions nous réveiller. tes bontés se sont renouvelées pour nous. Alléluia, Alléluia. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci pour ta bonté. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Alléluia. Bien aimé, prie, prie. Ne manque pas de mots. Tu ne peux pas manquer de mots. Tu as toujours quelque chose à dire. Il y a toujours une chose à dire à Dieu. Il y a toujours, si tu cherches bien au plus profond de toi, il y a une parole, une parole qui est assise, qui attend jusqu'à ce que tu ailles la chercher pour la sortir, pour la monter à ton cœur et pour la sortir dans ta bouche. Alléluia, tu as toujours quelque chose à dire à Dieu. Alléluia, bien aimé, nous allons bénir le Seigneur Jésus. Alléluia, nous allons bénir celui qui n'a pas connu le péché. Alléluia. Dieu l'a fait devenir péché pour toi et moi. Jésus-Christ s'est fait péché à la croix pour toi et moi. Il a pris ta place afin que toi et moi, nous puissions devenir justice de Dieu. Tu dois te rendre compte de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour toi. Tu dois te rendre compte de ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas connu le péché, mais Dieu l'a fait devenir péché pour toi, pour que tu sois justice de Dieu, pour que Dieu puisse te voir comme intègre, pour que Dieu puisse te voir comme une personne droite, pour que Dieu puisse te voir comme une personne qui a la convenance du royaume de Dieu, pour que la justice de Dieu puisse te faire rentrer dans le palais royal. Il a pris ton péché pour que toi, tu puisses hériter de la vie éternelle. Bien aimé, est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour cet acte glorieux qu'il a fait pour nous, pour cette grâce qu'il nous a faite de prendre notre péché et de nous donner sa justice ? Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Nous te bénissons ce soir. Toi qui n'as pas connu le péché. Toi qui n'as pas connu le péché. Alléluia. Tu as été fait péché pour nous. Tu as été fait péché pour moi. Tu as été fait péché pour ma soeur. Tu as été fait péché pour mon frère. Alors que Seigneur, dans la chair, nous tombons, nous nous relevons. Seigneur, mais ta croix parle pour nous. Quand nous demandons pardon, tu effaces nos péchés. Tu effaces, Seigneur. Tu ne les retiens pas. Tu effaces. Seigneur, si tu redonnais nos péchés, qui va subsister devant toi ? Si tu redonnais nos péchés, qui va subsister devant toi ? Si tu redonnais nos péchés, qui va subsister devant toi ? Alors que Seigneur, des fois nous attristons le Saint-Esprit, mais nous demandons pardon et tu viens nous relever. Oh Seigneur, béni sois-tu. Toi qui n'as pas connu le péché et qui a été fait péché. Toi qui n'as pas connu le péché, mais Dieu t'a fait devenir péché pour moi, afin que je puisse devenir justice de Dieu, afin que nous devenions justice de Dieu, afin que Seigneur, nous puissions être vus comme intègres, afin que Dieu puisse nous voir comme droits, afin que Dieu puisse nous voir comme des personnes de droiture, afin que Dieu puisse nous voir comme des personnes, Seigneur mon Dieu, dignes du royaume des cieux, afin que Dieu puisse nous appeler ses enfants. Tu es mort à la croix, nous te bénissons Seigneur. Merci car tu as pris ma place, tu as pris ma place. Je ne méritais pas d'être appelée enfant de Dieu. Je ne méritais pas d'être appelée fille de Dieu. Je ne méritais pas d'être appelée fils de Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci d'avoir pris mon péché. Merci d'avoir pris mon péché sur toi. Merci d'avoir pris mes péchés sur toi. Merci d'avoir pris mes péchés sur toi. Je te bénis, je te loue, je te magnifie, je t'exalte. Seigneur mon Dieu, à toi la croix, la puissance, la magnificence, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour bien marcher dans la vie chrétienne, tu as besoin du Saint-Esprit. Il n'y a pas un autre moyen. Avec ta propre force, tu ne peux pas tenir. Mais avec le Saint-Esprit, tu peux tenir. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, Il vous est avantageux que je m'en aille, afin que je puisse vous envoyer le Consolateur. Il vous est avantageux. C'est-à-dire, pour nous, c'est un avantage. Alléluia. Alléluia. C'est un avantage. Et si le Seigneur l'a dit, ça veut dire que c'était vraiment important de nous envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Il a dit dans Jean 16, Jean 16 à partir du verset 7, Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Bien aimé, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous convaincre du péché. Alléluia. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous convaincre de justice. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous convaincre du jugement. Des fois, tu as l'impression que tu pries, mais tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas trop. C'est le Saint-Esprit qui peut te convaincre que Dieu t'écoute. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te parler pour te dire, « Ne te trouble pas, Dieu a entendu ta prière. » Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Et quand Jésus parlait du Consolateur, quand Jésus parlait du Saint-Esprit, il voulait dire, « Je vais vous envoyer une personne, une autre personne qui a la même nature que moi. » Le Saint-Esprit a exactement la même nature que Jésus. Alléluia. Il a exactement la même nature. Et lui, il est avec nous sur la terre. Le Saint-Esprit est avec nous sur la terre. Il n'est pas au ciel. Il est avec toi. C'est une réalité. C'est pour cela que tu vas encore prier. Excusez-moi. Tu vas encore prier que le Saint-Esprit puisse te conduire dans toute la vérité. Comme par exemple, ma soeur qui a parlé tout à l'heure, elle a perdu sa petite soeur. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Quand tu es perdu, quand tu cherches une vérité, la Bible dit, « Il vous conduira dans toute la vérité. » Alléluia. C'est lui qui convaincra le monde du péché, mais il nous conduira aussi dans toute la vérité. Le Seigneur Jésus avait dit, « Nous allons demander au Saint-Esprit de nous conduire dans toute la vérité. » Alléluia. Nous allons lui demander, « Saint-Esprit, conduis-moi dans la vérité de Dieu, afin que je ne puisse pas perdre mon salut, afin que je puisse rester focalisé dans les choses de Dieu, afin que je puisse garder jalousement mon salut. » Prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Invoque le Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Saint-Esprit, je t'invoque. Saint-Esprit, nous t'invoquons ce soir. Conduis-nous dans toute la vérité, Saint-Esprit. Toi qui es le consolateur parfait sur la terre. Toi qui es la personne la plus importante sur la terre. Toi qui es celui qui nous enseigne à faire la volonté de Dieu. Oui, Saint-Esprit, conduis-nous dans la voie de Dieu. Saint-Esprit, conduis-moi dans la voie que je dois suivre. Saint-Esprit, conduis-moi dans toute la vérité. Saint-Esprit, conduis-moi dans ce que je dois faire. Saint-Esprit, conduis-moi. Conduis-moi dans toute la vérité, Esprit de Dieu. Conduis-moi dans toute la vérité. Conduis-moi dans toute la vérité. Conduis-moi dans toute la vérité. Saint-Esprit, conduis-moi dans toute la vérité. Conduis-moi, Saint-Esprit. Conduis-moi dans toute la vérité. Nous voulons être conduits par toi. Nous voulons être changés par toi, nous voulons être challengés par toi, nous voulons être retrouvés par toi. Saint-Esprit, là où nous nous posons des questions, là où nous sommes perdus, là où nous avons perdu des personnes, là où nous ne savons pas comment faire. Saint-Esprit, viens nous conduire dans toute la vérité, nous avons besoin de ton revêtement. Reveis-nous, Saint-Esprit, revenons, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi Saint-Esprit j'ai besoin de toi dans ma vie Saint-Esprit j'ai besoin de toi dans ma famille Saint-Esprit j'ai besoin de toi dans mon couple Saint-Esprit j'ai besoin de toi dans ma maison Saint-Esprit j'ai besoin de toi dans mes entreprises Saint-Esprit j'ai besoin de toi Dis-lui que tu as besoin de lui dans toutes choses Dis-lui que tu as besoin de lui Saint-Esprit j'ai besoin de toi dans la santé de ma famille Saint-Esprit j'ai besoin de toi dans la santé de mes enfants Saint-Esprit j'ai besoin de toi dans la santé de mon frère Dans la santé de ma soeur Saint-Esprit j'ai besoin de toi Saint-Esprit j'ai besoin de toi Règne Esprit de Dieu Saint-Esprit j'ai besoin de toi dans mon travail Saint-Esprit j'ai besoin de toi dans mes projets Saint-Esprit j'ai besoin de toi Viens nous conduire dans toute la vérité Conduis-nous dans toute la vérité Esprit de Dieu Conduis-nous dans toute la vérité Conduis-nous dans toute la vérité Car tu es bon Saint-Esprit viens Saint-Esprit viens nous conduire Dans la voie droite Saint-Esprit viens nous conduire Saint-Esprit, viens, 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 viens nous revêtir Nous revêtir de la sagesse de Dieu Viens nous revêtir de la faim et de la soif de Dieu Viens nous revêtir, oh, de la faim et de la soif du royaume de Dieu Saint-Esprit, viens, conduis-nous dans la vérité de Dieu Conduis-nous dans les choses de Dieu Pousse-nous à aimer Dieu Pousse-nous à aimer Dieu Pousse-nous à aimer les choses de Dieu Pousse-nous à aimer le royaume de Dieu Pousse-nous à garder notre salut jalousement Pousse-nous, Saint-Esprit, que nous puissions garder notre salut. Saint-Esprit, aide-nous à écouter la voix de Dieu, à écouter la voix de Dieu, à continuer, à écouter la voix de Dieu. Aide-nous à continuer à te suivre. Aide-nous, oh, à garder cette vie éternelle que nous avons reçue de toi, cette vie éternelle que nous avons reçue du Seigneur, que nous puissions garder cela dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi Saint-Esprit, nous avons besoin de toi Saint-Esprit, Alléluia Alléluia, bien aimé Nous allons encore prier le Saint-Esprit Alléluia, Amen, Amen Bien aimé Tu vas encore demander au Saint-Esprit T'enlever la lourdeur dans ta vie La lourdeur quand tu pries La lourdeur quand tu te mets à prier C'est comme si ton corps devient lourd Bien aimé, nous devons être un dans la prière Quand je dis que tu dois être un C'est-à-dire ton âme, ton esprit, ton corps doit être un Je le dis vraiment bien Ton esprit, ton âme et ton corps Doient être dans l'unité de ce que tu es en train de faire Alléluia Ce n'est pas seulement tu essaies de faire ton corps Mais ton âme est dans la fatigue Et ton esprit est ailleurs, non Tu dois tout faire quand tu pries Que tu sois entièrement dans la prière Tu vas demander au Saint-Esprit D'enlever toute lourdeur spirituelle Qui t'empêche de te réjouir dans la prière En fait, tu vas dire au Saint-Esprit Saint-Esprit, je veux que la prière soit maintenant une joie pour moi Que ce soit un temps joyeux Un temps de joie Quand j'entends la prière Que ce soit comme si je regardais Comme quand les hommes regardent le foot à la télé Que cela soit un objet de joie Un sujet de joie pour moi De te rencontrer Saint-Esprit, enlève la lourdeur Saint-Esprit, enlève la fatigue Mais mets en moi la joie de la rencontre De mon maître, la joie de la rencontre de mon Dieu La joie de venir devant le trône La joie de m'humilier devant le trône Prie le Seigneur Et demande au Saint-Esprit D'enlever la lourdeur spirituelle dans ta vie Prions le Seigneur, Alléluia Seigneur mon Dieu, je prie Je prie Seigneur Enlève toute lourdeur Toute lourdeur spirituelle Qui peut m'empêcher Seigneur De rentrer dans ta présence Oh Seigneur Je viens, je veux Seigneur Quand je rentre dans ta présence Que je sois en harmonie avec moi-même Que mon esprit, mon âme, mon corps Sois en harmonie Seigneur dans ta présence Que mon esprit, mon âme, mon corps Sois en harmonie Que j'ai la joie de supplier devant toi Que je puisse avoir la joie de prier devant toi Que je puisse avoir la joie de te rencontrer dans la prière Que je puisse avoir la joie de t'écouter dans la prière Que je puisse avoir le zèle Et la joie de te rencontrer dans l'intimité Que je puisse avoir la joie De te rencontrer, toi le vrai Dieu Toi qui transforme ma vie Toi qui me donne toujours Seigneur C'est bénéfique pour moi d'être dans ta présence C'est bénéfique pour moi d'être dans ta présence Seigneur je t'en supplie C'est bénéfique pour moi de te chercher C'est bénéfique pour moi d'être dans ta présence Je bénis ton nom Je bénis ton nom Je bénis ton nom Je bénis ton nom, je bénis ton nom, je bénis ton nom Seigneur, je veux au Saint-Esprit que tu puisses changer les priorités de ma vie Que ma priorité puisse être la rencontre de mon maître dans la prière Que ma priorité puisse être la méditation de la parole de Dieu Que ma priorité puisse être Seigneur, chercher ta face Que ma priorité puisse être Seigneur, aimer, aimer les choses de Dieu Aimer les choses qui concernent ton royaume Oui, car Seigneur, tu as dit, oh l'homme ne vivra pas seulement de pain Mais de toutes paroles qui sortent de ta bouche Seigneur, que ma joie puisse être de méditer ta parole Que ma joie puisse être de suivre ta parole Que ma joie puisse être de pratiquer ta parole Que ma joie puisse être Seigneur, de pratiquer ta parole par un caractère Par le bon caractère Règne Seigneur, règne Seigneur, manifeste-toi, agis Seigneur Car tu es mon Dieu, Alléluia, mon roi, Saint-Esprit, Saint-Esprit Réveille-nous, réveille-nous, réveille notre corps Réveille notre esprit, réveille notre âme Réveille-nous Seigneur, à aimer ta parole Réveille-nous, Saint-Esprit, réveille-nous Je prie, je prie pour un réveil spirituel Qui est un réveil spirituel personnel dans chaque vie Qui est un réveil spirituel personnel dans chaque vie Un réveil, un réveil spirituel personnel Qui est un réveil spirituel personnel Dans chaque vie, dans le nom de Jésus Et que l'ennemi ne puisse pas nous surprendre Parce que nous dormons Et que l'ennemi ne puisse pas nous surprendre Parce que nous sommes distraits Mais qui est un réveil spirituel Secoue-nous cet esprit Souffle un vent, un vent qui va nous réveiller Un vent qui va nous réveiller Un vent qui va nous réveiller Dans le nom de Jésus Un vent qui va nous réveiller Qui va nous réveiller dans le nom de Jésus Alléluia, merci Seigneur Alléluia, Alléluia Merci Seigneur Jésus, Alléluia Merci, Alléluia, Alléluia Bien aimé, la Bible déclare La Bible déclare Ils les ont vaincus Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau Et à cause de la parole de leur témoignage Bien aimé, de la même manière que tu prends Le doliprane parce que tu as mal à la tête De la même manière que tu bois de l'eau parce que tu as faim De la même manière, n'hésite jamais à invoquer le sang de Jésus dans ta vie C'est sans modération C'est apprendre à consommer sans modération Le sang de Jésus C'est pour cela que nous allons encore invoquer le sang de Jésus en cette soirée Que le sang de Jésus puisse couvrir nos vies Que le sang de Jésus puisse couvrir nos maisons Nettoyer et enlever toutes sortes d'impurités Alors que nous arrivons le soir Parce que c'est le soir que l'ennemi essaie des fois de poser des choses dans nos vies C'est le soir que l'ennemi vient pour travailler notre pensée Tu vas remarquer que quand tu dors Avant de dormir, avant que tu es vraiment sommeil Tu cogites dans ta pensée Et si tu n'es pas Si tu ne fais pas attention Si tu es distrait Le diable vient poser une mauvaise sémence dans ta pensée Donc tu vas demander au sang de Jésus De nettoyer toutes choses ce soir De nettoyer ta maison De nettoyer tes enfants De nettoyer ton couple De nettoyer tout ce qui est à toi Que le sang de Jésus puisse nettoyer toute impurité dans le nom de Jésus Invoque le sang de Jésus dans ta vie Alléluia Seigneur J'invoque ton sang Le sang de la victoire Le sang de la victoire Le sang de l'alliance éternelle Le sang de la vie Le sang qui crie mieux que le sang d'Abel Seigneur que ton sang maintenant Nettoie ma maison Au nom de Jésus Que le sang maintenant Que ton sang Seigneur Qui a coulé à la croix de Golgotha Ce sang qui m'a donné la victoire Que ton sang puisse enlever toute impurité Qui ne confesse pas ton nom maintenant Dans ma maison Dans le nom de Jésus Que le sang de Jésus Puisse enlever toute impurité Qui peut être attachée à mes enfants Dans le nom de Jésus Le sang de la victoire Le sang de la victoire Que ton sang crie maintenant dans ma maison Que ton sang crie maintenant dans mon corps Que ton sang nettoie tout microbe Toute maladie Toute maladie Tout germe de microbe Qui veut vouloir germer dans mon corps Dans le nom de Jésus Le sang de Jésus Le sang de Jésus Le sang de Jésus Que ton sang nettoie maintenant Que ton sang nettoie maintenant Que ton sang Seigneur Nettoie mon esprit Nettoie mon âme Nettoie mon corps Nettoie ma maison Nettoie chaque pièce de ma maison Le sang de Jésus Nettoie chaque pièce, les chambres, le salon, la cuisine, toutes choses Que cela soit nettoyé par le sang de Jésus Couvre Seigneur, couvre-nous par ton sang, garde-nous par ton sang Que nous soyons invisibles aux yeux de l'ennemi Que les flèches de l'ennemi arrivées devant nous puissent se briser Que les flèches de l'ennemi arrivées devant nous puissent se casser Car nous sommes cachés sous le sang de Jésus Car nous sommes cachés sous le sang de Jésus Le sang de la victoire Oh le sang de la victoire J'invoque ce sang maintenant Le sang qui crie mieux que le sang d'Abel Crie pour moi, crie pour ma soeur, crie pour mon frère Le sang de Jésus Le sang de Jésus Le sang de Jésus Oh le sang de Jésus Enlève tous germes de maladies Au sang de Jésus Enlève tous germes de microbes Au sang de Jésus Enlève tous germes qui peuvent ramener des mauvaises choses Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Le sang de Jésus Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur Alléluia 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 Bien aimé nous allons méditer la parole de Dieu Car il est important de prier Mais aussi de méditer la parole Car nous prions sur base de la parole de Dieu Tu ne peux pas te permettre de prier Sans être sur base de la parole de Dieu Sinon ta prière ne sera pas efficace Voyez-vous Quand l'avocat va au tribunal devant le juge L'avocat a entre ses mains le code civil L'avocat plaide sur base du code civil C'est pour cela que nous notre code c'est la parole de Dieu Et nous devons la connaître Afin que nous puissions être efficaces dans nos prières Afin que quand nous prions Nous puissions présenter la parole de Dieu à Dieu Car la Bible dit Réveille ma mémoire Quand nous mettons la parole de Dieu Nous réveillons la mémoire de Dieu Amen Alléluia Nous allons lire dans 1 Corinthiens 11 A partir du verset 17 1 Corinthiens 11 Voilà A partir du verset 17 Alléluia 1 Corinthiens 11 A partir du verset 17 Je lis au nom de Jésus Christ Alléluia Notez toujours Quand on fait Quand on lit comme ça Même si c'est pour quelques minutes Notez toujours Ça vous fera toujours du bien Dans votre méditation personnelle Il est écrit En faisant cette recommandation Ce que je ne loue pas C'est que vous vous assemblez Non pour devenir meilleur Mais pour devenir pire Alléluia 18 il est écrit Et d'abord J'apprends que lorsque vous vous réunissez En assemblée Il y a parmi vous des divisions Alléluia Et je le crois en partie 19 il dit Il faut bien Il faut bien Qu'il y ait aussi parmi vous des controverses Afin que ceux qui sont dignes d'approbation Soient manifestés parmi vous Alléluia Ici c'est l'apôtre Paul Qui écrit à l'église de Corinth Quelqu'un peut baisser sa télé s'il vous plaît C'est l'apôtre Paul Qui écrit A l'église de Corinth Parce qu'il y avait parmi eux Des divisions pour régler Un certain désordre Mais moi ce soir J'aimerais m'arrêter sur Sur un avertissement Qu'il leur a fait Et que je trouve très intéressant pour nous Où il dit au verset 17 Je lis une autre version En donnant cet avertissement Ce que je ne loue point Ce que je ne loue point C'est que vous vous assemblez Non pour devenir meilleur Mais pour devenir pire Bien aimé Bien aimé Faisons attention Car de nos jours Nous sommes maintenant à l'heure du soir Où Jésus Christ est déjà à la porte Alléluia Jésus Christ est déjà à la porte Et nous pouvons constater Il y a de plus en plus Nous voyons que nous sommes A l'heure du soir Et dans ce soir Il y a beaucoup d'églises Qui sortent tous les jours Ce qui est une bonne chose Mais dans cette floraison D'églises Nous voyons aussi Beaucoup de Beaucoup de personnes Deviennent pires Et ici Dans cette église de Corinth L'apôtre Paul leur dit En vous donnant cet avertissement Ce que je ne loue point Ce qu'ils n'étaient pas d'accord C'est que Ce que je ne loue pas Ce que je ne loue point C'est que vous vous assemblez Non pour devenir meilleur Mais pour devenir pire Bien aimé Le but de Dieu Quand nous nous rassemblons C'est que nous puissions devenir Meilleurs Ce n'est pas pour devenir pire Il n'est pas normal Qu'une personne fréquente Une certaine assemblée Qu'une personne fréquente Une église Mais est toujours pire Devient pire en fait Ce n'est pas normal Il y a un micro qui me revient Ma voix revient Je ne sais pas qu'il y a un micro Donc ce n'est pas normal Quand nous nous assemblons Le but de Dieu Et que nous puissions Devenir meilleurs Nous devons devenir meilleurs Ne rentre pas Dans la ligne de prière En priant seulement Tous les jours Parce que tu as besoin de prier Et que la prière Te garantit Une certaine solution Non Le but c'est que tu puisses Devenir meilleur Dans ta vie spirituelle Parce qu'il y a une chose Qui est importante Que le Seigneur nous a donné C'est le salut Et notre salut Nous devons le garder Jalusement Quand on dit Que ton nom Est écrit Dans le livre de vie Mais sache que De la même manière Que ce nom a été écrit Ce nom peut aussi Être effacé Ce nom peut aussi Être effacé Si tu n'es pas meilleur Si tu ne travailles pas Ton salut Ton nom peut être effacé C'est bien de chanter Là-haut Mon nom est écrit Là-haut là-bas Tu chantes Tu chantes Mais si Ta vie n'est pas Intègre avec Dieu Si ta vie N'est pas dans la sanctification Si ta vie N'est pas une vie Qui est dans la droiture Devant Dieu Vraiment mon ami Tu peux chanter Là-haut Mon nom est écrit Peut-être Il est même déjà Effacé C'est pour cela Nous devons Travailler à notre salut Il y a un verset Quelque chose Que l'apôtre Paul dit Je vais essayer Je vais essayer de trouver ça Il dit Travailler à notre salut Je vais essayer de trouver ça Alléluia C'est bien Aide-moi que je le trouve Alléluia Voilà Il parle aux Philippiens Il dit Alléluia Ainsi mes bien-aimés Philippiens 2 A partir du verset 12 Ainsi mes bien-aimés Comme vous avez toujours obéi Travailler à votre salut Avec crainte et tremblement Non seulement comme en ma présence Mais bien plus encore Maintenant que je suis absolue Donc en fait Ce qu'il veut dire C'est que Travailler à votre salut Parce qu'il y a des personnes Bien-aimées Qui travaillent à leur salut Que quand il y a le pasteur Qui est là Dans les églises locales Quand le pasteur est là Les personnes sont dévouées Elles veulent être là Elles veulent qu'on les voit Mais quand le pasteur n'est pas là Elles reprennent leur vie De péché Quand le pasteur n'est pas là Elles reprennent leur caractère C'est pour cela Que l'apôtre Paul dit Travailler à votre salut Avec crainte et tremblement Non seulement comme en ma présence Pas comme vous le faites Quand je suis là Mais bien plus encore Maintenant que je suis absent C'est-à-dire Travaille encore plus à ton salut Quand même tu es chez toi Quand tu es loin de l'église Quand tu es dans la vie courante Bien-aimés Il est très important De travailler sur salut Bien-aimés Je reviens à notre texte de base C'était que Nous devons nous assembler Pour être meilleurs Si tu es attaché A la tour de prière Sommeur Le but c'est que tu puisses Devenir meilleurs Que Jésus Christ Puisse paraître en toi Si tu n'avais pas le goût De la prière Que la prière puisse devenir Comme Puisse devenir ta joie Que la prière puisse devenir Le sujet de ta joie Alléluia De la même manière Quand Il y a quelques années en arrière Les feux de l'amour C'était le sujet de la joie De beaucoup de femmes Je me souviens Ma grande soeur fille Elle mettait toujours des enregistrements Tout le temps On devait enregistrer pour elle Pourquoi elle n'était pas là Tous les épisodes Imaginez-vous C'était C'était vraiment Ça prenait Ça nous prenait À l'époque C'était les feux de l'amour À un moment donné Vous avez eu Beverly Hills Vous avez eu tous les films Qui sont passés Les gens ne voulaient pas rater Bien aimé La prière doit devenir un plaisir La prière ne doit pas être un boulet Rencontrer Dieu ne doit pas être un boulet Alléluia Mais quand tu aimes la présence de Dieu Quand tu aimes la méditation Tu vas devenir meilleur Tu vas devenir meilleur Je te garantis Le but n'est pas de devenir pire Bien aimé J'ai toujours dit une chose La fatalité n'est pas de tomber dans le péché La fatalité La fatalité c'est de tomber Et de rester Et de demeurer dans le péché Si tu tombes dans le péché Relève-toi Et continue ta route Et ne retombe plus dedans Alléluia Il est très important Quand tu vois que tu es un enfant de Dieu Tu es appelé enfant de Dieu Regarde ton caractère Est-ce que ton caractère Est-ce que ton caractère est vraiment un caractère D'un enfant de Dieu Est-ce que là où tu vas On peut témoigner de toi Que tu es un enfant de Dieu Est-ce que là où tu te présentes Là où il n'y a pas de chrétien On peut voir que tu es différent De ceux qui sont autour de toi Parce que laisse-moi te dire que Nous enfants de Dieu Nous sommes comme des roses au milieu des épines Alléluia Là où il y a des épines Toi tu es comme une rose Alléluia Là où il y a de l'ivraie Toi tu es le blé Là où il y a des boucs Toi tu es la brebis ou l'agneau Tu es différent Et on doit voir qu'il y a une différence Alléluia On doit voir qu'il y a une différence Il y a une différence Alléluia Travaillons à notre salut Travaillons Alléluia Je relis encore En donnant cet avertissement Ce que je ne loue point C'est que vous vous assemblez Non pour devenir meilleur Mais pour devenir pire Bien aimé Le souhait le plus profond que nous avons Le pasteur et moi C'est que quand nous nous réunissons A la tour de prière Que nous puissions devenir meilleurs Que nous puissions devenir meilleurs Dans notre vie Dans notre caractère Dans notre manière de faire Dans notre raisonnement Dans notre foi Que nous puissions devenir meilleurs Alléluia Que nous puissions devenir meilleurs Qu'il n'y ait pas de division Qu'il n'y ait pas de division Parce que dans cette église Il y avait aussi des divisions C'est pour ça qu'il dit D'abord j'apprends que lorsque vous vous réunissez En assemblée Il y a parmi vous des divisions Alléluia Bien aimé vous savez Si nous sommes unis au téléphone comme ça Si nous sommes unis Tels que nous nous rassemblons comme ça Le jour où nous allons nous voir Je vous assure que Il y aura quelque chose qui va se passer Pourquoi ? Parce que cette unité là Va maintenant être physique Cette unité va maintenant être concrète Et le feu va descendre L'unité Mais ça commence d'abord Même tel que nous sommes là Dans la ligne Parce que nous devons être fidés dans les petites choses La ligne de prière c'est comme une petite chose Mais nous devons être unis Quand tu sais que je suis dans la ligne de prière Commence à respecter ça comme si tu étais dans une salle Baisse tes volumes Baisse ta télévision Respecte ce moment comme si tu étais dans une salle Quand tu respectes ces temps Tu respectes aussi les autres Tu t'unis aussi aux autres Même si toi tu ne pries pas Tu es peut-être occupé par quelque chose Mais le fait que ton coeur est uni Le fait que tu veux que ça se passe bien Le fait que tu veux contribuer Que cette prière se passe bien Automatiquement la bénédiction retombe aussi sur toi Parce que quelque part ton esprit est uni Alléluia C'est très important Ne rentre pas Ça fait du bruit Tu es là Ça ne te dérange pas Tu es normal Je comprends si quelqu'un a oublié Mais si tu es consciente ou conscient Non Nous devons être unis Afin que nous puissions tous devenir meilleurs Notre joie serait que tous Nous puissions avoir cette capacité A prier Une heure Deux heures Trois heures Sans nous arrêter Nous devons être tous comme ça Parce qu'il peut y arriver que La prophétesse n'est pas disponible La soeur Tussleine n'est pas disponible Le passant n'est pas disponible Mais on trouvera toujours quelqu'un Parce que nous serons tous de la même nature Nous serons tous forts dans la prière Nous serons tous meilleurs dans la prière Donc on peut dire Maman Albertine prend On peut dire Maman Esther prend On peut dire On sait qu'on est tranquille On est tous pareils Parce qu'on allume le feu Et ce feu nous transforme Nous transforme tous De meilleurs en meilleurs On est en train d'être transformés De meilleurs en meilleurs Et il n'y a pas de différence entre nous Il n'y a pas de division On est tous pareils Mais pour y arriver Nous devons tous être un Pour que nous puissions devenir meilleurs Ce message je l'ai reçu ce matin Quand je suis en train de me dire Dans mes méditations personnelles Devenir meilleurs Je le développerai peut-être un autre jour Dans une autre vidéo Ce ne sera que la prédication Mais là c'est juste une partie Devenir meilleurs Le but Le but du rassemblement Le but de l'assemblée C'est que nous puissions Devenir meilleurs Et non devenir pire Si le monde Est en train d'aller au déclin Si le monde Est en train d'aller En empirant Parce que l'antichrist doit arriver Bien aimé Nous devons Devenir de plus en plus meilleurs Parce que Jésus Christ Va venir nous chercher Alléluia L'enlèvement L'enlèvement se fera L'enlèvement L'enlèvement n'est pas N'est pas Comment dire Une femme L'enlèvement n'est pas une histoire C'est une réalité Et bien aimé Soyons des hommes Et des femmes avertis Parce que nous sommes Vraiment au temps de la fin Alors que Vous voyez que La capitale De L'ambassade L'ambassade américaine Est maintenant Allée à Jérusalem Cela est en train de montrer Les signes prophétiques Que Jésus revient bientôt Parce qu'ils vont Construire le troisième temple Et ce troisième temple Avant même qu'il finisse Jésus va revenir C'est pour cela Nous les enfants de Dieu Nous les enfants de Dieu Nous n'attendons pas La fin du monde Nous nous attendons L'avènement De Christ L'église Attend l'avènement Du Seigneur L'église n'attend pas La fin du monde Parce qu'ils ne seront pas là Nous serons déjà enlevés La fin du monde Viendra bien après Alléluia Nous devons travailler A notre salut Nous devons devenir meilleurs Est-ce que quelqu'un peut dire Je dois devenir meilleurs C'est une obligation Je dois devenir meilleurs Amen Je dois devenir meilleurs Amen Nous devons nous regarder Et devenir meilleurs Voilà l'exhortation que j'avais C'est très important Gardez-le dans Gardez cette exhortation Dans vos cœurs Dans vos esprits Et travaillez cela Travaillez vos caractères Comme j'ai toujours dit N'hésitez jamais A prendre une feuille blanche Et à écrire tout ce qui ne va pas Avec votre caractère Et commencez à travailler Pour votre salut Pour le garder Alléluia Pour le garder C'est très important Très très important Que le Seigneur nous bénisse Alléluia Nous allons passer à notre moment d'intercession Et avant cela nous allons bénir le Seigneur Pour cette parole Pour cette belle parole qu'il nous a donné Parce que le souhait du Saint-Esprit Est que nous puissions vraiment devenir meilleurs Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus avait dit Il est avantageux que je m'en aille Afin que je vous envoie le Saint-Esprit le Consolateur Le but du Saint-Esprit C'est de nous conduire dans la vérité Mais que nous puissions aussi devenir meilleurs en Christ Et garder notre salut Que nous avons reçu gratuitement Que nous puissions le garder jalousement Nous allons dire merci au Seigneur Pour cette belle parole qu'il nous a donné Bien le Seigneur Alléluia Alléluia Seigneur Nous te bénissons pour cette parole Nous te bénissons pour cette parole que tu nous as donnée Car tu veux que nous puissions devenir meilleurs Car tu veux Seigneur Que nous puissions être ces chrétiens Qui ne se rassemblent pas pour devenir pires Mais que nous puissions être des chrétiens Qui se rassemblent pour devenir meilleurs Seigneur merci 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 Seigneur Merci car tu travailles nos cœurs Ce soir encore Afin que nous soyons meilleurs en toi Afin que nous soyons meilleurs en toi Meilleurs en Christ Meilleurs dans notre caractère Meilleurs dans notre manière de parler Meilleurs dans notre façon de penser Meilleurs dans la manière de traiter nos ennemis Meilleurs Seigneur Que nous puissions être meilleurs Oh Que le meilleur sorte de nous Oui Le meilleur sortira de nous Je le crois Le meilleur sortira De chaque membre de la tour de prière semeur Et que chacun gardera son salut Chacun gardera son salut Jusqu'à ton avènement Seigneur je le crois Je le crois Seigneur Que chacun gardera son salut Que toi tu vas nous affermir Tu vas nous affermir Car tu veux que nous puissions devenir meilleurs Merci pour cette parole qui nous a fait du bien Merci pour cette parole qui a fait du bien à mon frère Merci pour cette parole qui a fait du bien à ma soeur Dans le nom puissant de Jésus Nous t'avons ainsi prié Allez Merci pour cette parole qui a fait du bien à ma soeur Merci pour cette parole qui a fait du bien à ma soeur